salut les amis parler de ce match hier c'est compliqué parce qu'il ya beaucoup de choses à dire d'abord moi je dis honnêtement on avait bien ça il est parti alors michel j'ai pas d'a priori contre cet entraîneur mais je pense qu'avec les débuts des saisons qu'on a fait qui était un petit peu pitoyable on a perdu des points donc chaque match il faut qu'on le joue sérieusement je trouve pas trop normal qu'il fait ce turnover trop pas normal qu'on n'ait pas fait il n'est pas mis cette équipe type en place et hier il a mis ses latéraux moi c'est latéraux moi j'avais convaincu une fois j'avais dit là peut-être si elle avait des séries moi j'avais convaincu hier tu te passes de mendier des manquillots dans un match comme ça non pour toi c'est pas trop normal ça alors tu vas me dire ouais mais mendi l'a fait rentrer une il est rentré la fin de conneries et sûrement il a fait des conneries le match est engagé on est mal on est mal barré on perd un à zéro le tipi c'est une démence mendi et l'a fait le pénalty il n'a même pas touché le ballon il s'est pris 4 en rouge non la michel je te le dis moi le tournover tu me le feras quand on sera une coupe de france contre la baidou là mais mais pas dans un match important où il nous fallait impérativement des trois points ce que les joueurs hier les remplaçant ceux qui font partie du tournover je sais pas moi putain les gars vous voulez une place faites voir que vous êtes digne de cette place maintenant il y en a qui doit mais les mecs ils sont prêtés à me battre les couilles ouais mais si vous en battez les couilles barrez-vous on n'a pas besoin de vous moi je sais que hier les remplaçants qui auraient dû montrer qu'ils étaient là eh ben ils n'ont pas montré aucun force ça confirme et je confirme ce n'est pas un attaquant de pointe bien ça et michel sont convaincus du côté alors mais non hier on ça a été prouvé dès qu'ils ont été bachat oui papa parle but il faut impérativement que vincent la brune au mercatou d'hiver nous prennent un attaquant de pointe un vrai neuf c'est pas possible de continuer la saison comme ça on ne pourra pas continuer la saison comme ça on va se faire en laminer de partout on l'a vu les peuples le dans le passé qu'on a ils sont pas à la hauteur cabela cabela et sur le taille qui va se voir quand même que ce joueur de foot alors peut-être qu'on ne met pas sa place et lesquels des caissés sa place derrière l'attaquant on l'a déjà mis ça n'a pas été une quelque chose de 35 d'un barada barada hier il a fait ce qu'il avait encore une fois il est trop là n'allait pas c'est tout putain bouge toi le cul quand tu as le ballon barada heureusement qu'il y a la salade ailleurs la salade a rêvé il a encore fait le taf plus que ce qu'il devrait faire elle a perdu deux ou trois ballons d'anguette qui est au bout il ya le but mais qu'est ce qu'on peut lui reprocher à la salade a rien hier rien rien on peut rien lui reprocher voilà et depuis depuis qu'il est là ça fait un ou deux qui jouait pas bravo l'asana que le patron est contesté et contestable de cette équipe voilà derrière bon elle coulou et rétique rétique il est des fois un peu ricraque mais en fait bon il est un peu dire il est je sais pas l'écrou bon ça va il arrive il n'a pas fait de conneries il a fait il a été sauvé dans son match et tout mandanda mandanda mon poteau on va pas recommencer on critique pas manana meilleur tu m'as fait passer par tous les états t'amuse pas ce genre de truc là t'amuse pas manada steve fais moi plaisir joue sombrement joue comme tu sais jouer qui est un grand gardien quand j'ai concentré qu'un très sérieux hier sur le but tu peux rien après tu m'as fait deux ou trois sortis vraiment nickel chrome de dors à bujot de ta mieux plus assez gris gris tu vas voir de fou qu'il y avait après un peu importe on a fait ma chute c'est un match que doit remporter on aurait dû le rapporter pour des raisons d'abord pas comme banque de points et a pris parce que l'équipe de tous étaient à l'entreporté moi c'est qu'il veut de tous et je l'ai trouvé mais vraiment commune c'est pas une équipe il n'est pas une équipe qui qui doit faire marche il avait la autre on doit gagner on doit gagner ce match michel et c'est peut-être ta forte si on ne gagne pas ce tour d'envers tu le feras un petit peu quand on a rien à perdre mais hier c'était impératif les trois points on les a pas c'est un peu de ta forte alors je dis pas que tu le mauvais inteneur ne peut qu'ils connaissent pas parce qu'il ya des cons parce qu'on commence à critiquer un mec ça y est on est contre je suis pas contre michel moi mais au bout de quelques marches maintenant on commence un petit peu à voir la politique équivalent avec cet effectif et bien hier et la main l'été gérer voilà ça m'a été géré voilà bon alors là on va recevoir régie on est mal on est mal les gars qu'on traîche il faut impérativement gagner alors on va on va plus avoir mendi contre régie on va plus avoir non plus que de paris ça va être si je me mets de s'église là déjà gégé vous l'avez vendu déjà gégé on remettait déjà gégé elle a dépassé nous rendu nous a rendu de très très grave service sur l'aile droite remettez-moi déjà gégé m'étendue sur la la victoire est impérative contre régie michel on joue pas encore arrête avec était tourneur en bois oh je voulais que je vous dise de plus que hier j'avais un peu les couilles à l'invers puis cet arbitre l'arrière comme il dit mon ami bengouze il a rafalé 1 les rouges les jaunes tatatata je dis pas qu'ils n'étaient pas à mériter les cartons même fait ça fait dommage que on nous pardonne rien ou nous passons rien les enfants alors contrégés soyez braves ne commencez pas à tirer à faire les cons parce que les cartons rouges ils vont tomber cette année j'ai l'impression et les gars allez à lundi pour les débris de ce match contragé avec j'espère les trois premières et un charles d'enfants et un charles d'enfants